J'aime beaucoup l'idée que la photographie permet de garder une trace de ce qui peut-être ne sera plus là demain. Et cette idée de fragilité, elle peut à la fois concerner des lieux ou des personnes. Il y a d'une part les photographies que je fais, mais il y a aussi celles que je me réapproprie, qui ne sont pas les miennes. Et j'aime beaucoup la possibilité de mettre en dialogue des images, de voir aussi ce qui peut se passer dans ce dialogue-là. C'est-à-dire que pour moi, une image n'est pas forcément une fin en soi, elle est aussi quelquefois le début d'un montage, le début d'un récit. Et ce qui va se passer entre les images sera quelquefois aussi important que ce que l'image elle-même peut dire. Si on prend par exemple la ruine de sa demeure, qui est le projet que j'ai fait au Moyen-Orient, d'une certaine façon, il commence il y a un siècle, lorsque mon grand-père s'installe au Liban et qu'il va faire un voyage, au Liban et en Syrie, pour aller photographier les ruines anciennes du Moyen-Orient. Il va en garder un album dont je vais hériter. Et cet album va devenir le point de départ d'un nouveau projet, en me disant qu'il serait intéressant de refaire le même itinéraire que mon grand-père. Il allait photographier les ruines anciennes du Moyen-Orient. Moi, je vais aussi les retrouver, mais je vais peut-être photographier les ruines d'aujourd'hui, de ces territoires qui ont été détruits par les guerres récentes. Et c'est là où c'est intéressant de penser le montage et de penser la possibilité d'assembler des corpus différents. Donc voilà, ce projet au Moyen-Orient, il part très précisément de photographies qui ne sont pas les miennes, que je trouve, qui me donnent envie de retourner sur place pour interroger le lieu. Et à partir de là, une nouvelle histoire commence. Il y a une dizaine d'années maintenant, je découvre un ensemble de photographies réalisées par un représentant Kodak qui, en 1965, photographie les vitrines Kodak des magasins en Bretagne. Et ça m'a intéressé, je l'ai acheté, j'ai commencé un travail d'enquête pour voir ce qui était devenu ces studios, s'ils existaient toujours. Et assez rapidement, il y a eu un échange qui est né avec la directrice du Musée de Bretagne, qui a été intéressée par ce travail. On a un moment convenu d'une exposition et de la nécessité aussi, en plus de montrer ce travail, d'explorer les fonds photographiques du Musée de Bretagne. Alors quand j'ai commencé à le faire, je ne savais pas ce que je trouverais. Et c'est en ayant un aperçu de cette collection qui est très importante, que j'ai considéré qu'il était nécessaire de donner toute sa place à cette collection qui se déploie ici de différentes façons dans cette salle d'exposition. Alors c'est une exposition qui montre des choses assez différentes, mais qui ont tout en commun le fait de répondre à une activité de photographe de portrait, de studio. Donc dans l'exposition, en fait, on a différents corpus. Le plus important, c'est une frise chronologique qui va des années à peu près 1900 jusqu'aux années 1970. Il y a quelque chose qui les réunit quasiment tous, c'est une forme de solennité, de gravité. C'est-à-dire que les gens ne sourient pas. Et c'est vrai que jusqu'aux années 1970, lorsqu'on allait se faire photographier, on était sérieux devant le photographe. Donc il y a comme ça cette dimension un peu de solennité, de gravité qui est là. Et puis après, c'est un visage, c'est un regard, c'est quelquefois une façon d'être habillé, c'est une posture. J'aime bien le fait que des fois, il y ait des fonds qui soient totalement neutres et des fois, ce sont des fonds peints. Mais à l'inverse, je peux aussi aimer les photographies ratées, accidentelles. Ou à un moment, par exemple, parce que l'image a été mal conservée, il y a le visage qui a disparu et on a une tâche noire qui le recouvre. Ou parce qu'au moment où la photographie a été prise et que le temps de pose était relativement long, la personne cligne des yeux, par exemple, ou elle bouge. Et je trouve qu'il y a une autre réelle qui apparaît dans cet accident-là. Il y a une forme de poésie aussi. Et comme s'il y avait une résistance de la personne photographiée à l'image qu'on peut faire d'elle-même. Enfin, à un moment, il se passe autre chose. Et donc, c'est cette diversité-là que je trouvais intéressante. Et ça montre aussi ce qu'est cette collection au musée de Bretagne, avec ce choix très fort qui a été fait au moment de la collecte, de ne pas choisir, et de ne pas considérer qu'il y avait des photographies qui méritaient plus d'être conservées que d'autres. Et donc, de prendre la totalité. Et donc, dans cette totalité, il y a aussi les imprévus, les ratés, les accidents, mais qui disent aussi beaucoup de choses de la pratique photographique de l'époque. De façon générale, je me suis toujours intéressé aux pratiques périphériques de la photographie, qui ne relèvent pas forcément de celles que l'on considère comme nobles, parce que faites par des photographes connus, dont les images sont conservées dans des musées. Peut-être le travail le plus important que je réalise depuis maintenant presque 30 ans avec une famille de Roms, a commencé par des photographies que j'ai faites à la fin des années 90, en noir et blanc, pendant 3-4 ans. Et après, en fait, j'ai déménagé, je suis allé à Paris, et pendant 10 ans, je ne les ai plus revues. Et quand je les ai retrouvées, donc 10 ans après les avoir quittées, j'ai recommencé à faire des photographies, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait 10 ans d'images. Et à ce moment-là, eux m'ont montré les images qu'ils avaient faites. pendant ces années. Et ça a été à ce moment-là où la photographie s'est démocratisée avec l'apparition des smartphones, etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ils permettaient à la fois de combler un trou dans les années pendant lesquelles je les avais photographiés, mais surtout d'apporter un autre regard, parce qu'ils faisaient des photographies qui étaient totalement différentes des mêmes. Et là, je me suis dit que c'était très intéressant de travailler sur cette espèce d'éclatement du regard, de proposer différents points de vue. Et là, on est aussi déjà dans cette logique de montage entre des photographies dont je suis l'auteur et celles réalisées par d'autres. Je me nourris souvent d'une forme de contradiction, c'est-à-dire que lorsque je fais beaucoup de photographies, à un moment, je ressens le besoin de ne plus en faire et de m'intéresser aux images des autres. Et inversement, lorsque je fais tout un travail sur un fonds d'archives et dont je ne suis pas l'auteur, très vite, je ressens la nécessité de refaire des images. Et pour moi, c'est important de continuer à faire des images aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fabrique tellement d'images, qui circule en permanence, mais il n'a jamais été aussi facile de faire la photographie. D'ailleurs, on a tous dans nos poches des smartphones qui permettent de faire la photographie. Mais j'essaie de ne pas être désabusé par rapport à ça et de croire qu'il est toujours intéressant et nécessaire de faire des photographies qui permettent de représenter et de penser le monde peut-être autrement.